Qu'est-ce que l'accouchement ? Dans une autre partie de la maison, ensemble, tout ça, etc. Typiquement, il y a une scène qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est quand la sage-femme ou la doula est dans un coin et tricote. Donc la situation qu'elle je pense, c'est personne autour, la femme qui accouche, petite pièce sur des sombres, personne si ce n'est une sage-femme expérimentée, silencieuse, assise dans un coin et qui tricote. Voilà, c'est apparemment très simple. Mais tout peut être interprété à la lumière de la physiologie moderne. On a dit la sage-femme tricote. Les physiologistes nous apprennent qu'un acte répétitif, comme le fait de tricoter, ça abaisse le taux d'anaraline. Pourquoi le taux d'anaraline de la sage-femme est-il important ? Eh bien, la science moderne nous aide à retrouver le bon sens et nous explique que les états émotionnels, en général, et en particulier ceux associés avec des libérations d'adrénaline, sont contagieux. Alors ça, on apprend ça par des techniques modernes d'imagerie cérébrale, les études de communication directe de cerveau à cerveau, ce qu'on appelle l'exploration du mirror neuron system, le système des neurones en miroir, etc., etc. Bon, passons vite. Ça explique quelque chose de très simple. Quand on est à proximité d'une personne qui est dans un état émotionnel spécifique, on active la même partie de notre cerveau que cette personne. Voilà ce que ça veut dire. Bon, ça veut dire, si la sage-femme a un taux bas d'adrénaline, eh bien, c'est mieux pour la mère. C'est mieux pour la mère. Si la mère élève son taux d'adrénaline, eh bien, la physiologie nous parle d'antagonisme, adrénaline, ocytocine. Il n'y aura pas d'ocytocine, l'accouchement sera difficile. C'est facile à expliquer. On a dit aussi, un autre détail, on a dit la petite pièce sombre, la lumière, c'est un obstacle, chaude, si on a froid, on libère de l'adrénaline, la physiologie explique ça facilement. On a dit une sage-femme. Le mot un, c'est important. Un besoin de base de la femme qui accouche, c'est de ne pas se sentir observée. Se sentir observée, ça stimule le néocortèque. On a beaucoup plus de chances de se sentir observée s'il y a plusieurs personnes alentour. Une, c'est important. On a une sage-femme expérimentée. Si la femme en travail réalise que sa femme a une bonne expérience, la femme se sentira plus en sécurité à un taux plus bas d'adrénaline. Et silencieuse. Le langage, c'est l'ennemi pendant l'accouchement. C'est ce qui stimule le néocortèque le plus, encore plus, comme la lumière, etc. Donc, silencieuse. Et puis, on a dit, assise dans un coin, c'est plus qu'un détail. Elle n'est pas dans une situation d'observatrice. Elle est assise dans un coin. Eh bien, voilà. J'ai décrit en 15 secondes une situation. Je l'ai décrit non pas comme un modèle. Je ne veux pas dire qu'il faut que ce soit comme ça. Mais comme un exemple de situation qui habituellement est compatible avec des accouchements aussi rapides et faciles que possible. Je ne veux pas dire qu'il faut que ce soit comme ça. Sous-titrage FR ?